Une affaire aux multiples rebondissements. Un an après la mort d'Harry Boulogne, qui revendiquait depuis plusieurs décennies d'être son fils illégitime, Alain Delon vient de voir cette histoire revenir sur le devant de la scène, la fille du photographe a en effet décidé de poursuivre le combat de son père en Suisse. Mais si le juge avait convoqué l'acteur pour l'interroger, la procédure vient d'être brutalement arrêtée. Si esti un nouveau rebondissement dans cette affaire qui dure depuis plusieurs décennies déjà, ce jeudi 6 juin 2024, nos confrères suisses ont eu la surprise d'apprendre que quelques jours après avoir entamé une nouvelle procédure en reconnaissance de paternité à l'encontre d'Alain Delon, son grand-père présumé, la fille d'Harry Boulogne avait finalement décidé de tout abandonner. Pour rappel, Harry Boulogne est décédé en mai 2023. Une décision étonnante, surtout que la procédure ne datait que du 17 mai dernier et avait déjà franchi une grande étape puisqu'une juge élévétique avait décidé de convoquer l'acteur et de l'interroger début juillet en présence de la jeune blanche, seulement âgée de 17 ans. Mais qui s'explique en réalité par l'existence d'une autre procédure, lancée en France il y a plusieurs mois. Selon son avocate, Meusaskia Dittisheim, la jeune fille devrait en effet se joindre à la procédure lancée dans le même but en France par Charles, son demi-frère aîné, âgé de 25 ans. Il faut dire que celle-ci a également connu une avancée significative, la cour de cassation a en effet rendu un arrêt ce 23 mai qui stipule que l'affaire entre le défunt Harry Boulogne, le père des deux jeunes adultes, et Alain Delon pouvait se régler en France. Une décision inédite, puisqu'Alain Delon avait réussi jusqu'alors à faire valoir le fait que tant résident suisse, il n'avait donc pas à se soumettre à la justice française, évitant ainsi de devoir réaliser un test de paternité avec Harry Boulogne. Mais cette fois, il pourrait bien ne pas avoir le choix. Et l'histoire pourrait enfin se conclure, plus de 30 ans après la première plainte du photographe, mort l'année dernière à 60 ans. Harry Boulogne, jamais son fils pour Alain Delon cependant, tout ne devrait pas aller aussi vite, surtout au vu de l'âge avancé de l'acteur, 88 ans, et de son état de santé dégradé après un AVC en 2020. Mais les enfants d'Harry Boulogne pourraient enfin obtenir la réponse qui attend ronger leur père, plongé dans ses démons, si longtemps. Pour rappel, la naissance d'Harry Boulogne a toujours été entourée d'un certain mystère. Si sa mère, la chanteuse Nico, aurait toujours répété à son fils qu'il était né d'une courte liaison entre elle et Alain Delon, l'acteur n'a jamais voulu reconnaître le jeune homme officiellement malgré le fait qu'il ait été élevé par sa propre mère, et lui aurait même asséné, lors d'une de leurs rares rencontres, « Tu ne seras jamais mon fils ». Père de trois enfants plus jeunes, Anthony, 59 ans, Anoushka, 33 ans, et Alain Fabien, 30 ans, eux-mêmes séparés par de nombreuses brouilles, il ne doit pas être ravi de voir cette ancienne affaire revenir sur le devant de la scène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501